Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer votre nouvelle colonne information sur la valeur dans votre Wallmaster. Tout d'abord, première chose à faire, vérifiez votre version du Wallmaster. Donc c'est ici que vous le vérifiez, donc il vous faut au moins une version 4.64074 minimum. Si vous avez une version antérieure, il vous faut télécharger la dernière version du Wallmaster sur votre compte MonWallData. Donc vous la téléchargez et vous faites tout simplement une mise à jour du Wallmaster. Une fois que cela est fait, donc tous vos espaces de travail tels que ATLPer et ATExpert automatiquement sont mis à jour et la colonne figure donc dans tous vos espaces ATLPer et ATLPer. Néanmoins, tous vos espaces de travail que vous avez conçus vous-même doivent être mis à jour, donc manuellement. Donc je vais vous montrer la procédure. Donc vous allez dans vos espaces de travail ici. Vous sélectionnez l'espace de travail dans lequel vous voulez ajouter la colonne. Donc ici, je vais choisir mon espace perso et je clique sur ouvrir. Donc ici, on peut voir que la colonne information sur la valeur est l'ancienne colonne. Donc nous allons ajouter la nouvelle colonne. Pour ce faire, tout simplement, vous cliquez sur le bouton d'ajout d'une colonne ici. Ensuite, vous pouvez taper ici, information sur la valeur, dans le champ ici. Et vous sélectionnez la colonne ici, information sur la valeur. Vous cliquez et vous cliquez sur ouvrir. Donc la colonne information sur la valeur a été ajoutée. On voit bien ici que nous avons les 4 boutons de la nouvelle colonne, alors qu'ici, il ne fut guérée aucun bouton. Donc nous allons remplacer l'ancienne colonne par la nouvelle. Donc pour supprimer l'ancienne, vous cliquez ici, tout simplement sur la petite flèche vers le bas. Et vous cliquez sur supprimer la colonne, vous faites oui. Donc il ne vous reste plus qu'à placer la colonne en deuxième position où était placée la colonne que nous venons de supprimer. Pour ce faire, vous cliquez sur l'outil d'option avancée du Market Analyzer. Et vous cliquez sur éditer le Market Analyzer. Ensuite, vous sélectionnez la colonne à déplacer qui se trouve ici, information sur la valeur. Et tout simplement, avec les petits boutons là en bas, vous remontez la colonne jusqu'à trouver la deuxième position. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Donc le Market Analyzer se recharge et vous avez votre nouvelle colonne, information sur la valeur. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501